Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, comme par exemple des cartes PSN toutes en promotion, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et je tiens à préciser que vous pouvez tenter de participer au jeu concours Instant Gaming pour essayer de remporter le jeu de votre choix, c'est gratuit. Alors n'hésitez pas encore une fois à aller dans la description de cette vidéo pour cliquer sur le lien et participer gratuitement. Yeah ! Oh lolo, mais qu'est-ce qui se passe en ce mardi matin sur Dragon Ball Legends ? Yo tout le monde, c'est Phenagy, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Legends. On a des news officielles qui ont été dévoilées ce matin sur le compte Twitter Dragon Ball Legends. Eh bien, les amis, dinguerie, 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 on va pas perdre plus de temps. On va aller directement sur leur compte Twitter. Je n'en revenais pas, je me suis dit normalement c'est la période creuse. Bah ouais, bah la période creuse, bim. Voilà, mon compte X d'ailleurs, c'est arrobazsofiannogic. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et on va aller sur le compte Twitter officiel de Dragon Ball Legends. Et là, on voit quoi ? Djanemba face à Gogeta ? Le film Fusion DBZ, un mois avant la grosse célébration du Legend Festival. On nous balance ça ? Bon, les amis, autant vous dire, moi, le film Fusion, le film L'Attaque du Dragon, ce sont mes meilleurs films DBZ. D'accord ? C'est des masterclass. Et là, quand tu vois ça... Non mais c'est une dinguerie. Alors, attention, est-ce qu'il s'agit d'un Gogeta Ultra, tout ça ? Non, la réponse est non. Vous avez bien vu en ce début de vidéo, je vous ai mis l'animation du Gogeta Ultra qu'on a déjà sur Dragon Ball Legends. Par contre, Djanemba Ultra, bon bah je pense que là, ça va faire aucun doute. Et je pense que ça va être super balèze. Voilà ce qu'ils ont dit. La campagne du nouvel épisode commence demain. Donc en ce mercredi, 11 octobre. Ça va commencer, ok ? Épisode, campagne, film, édition film. Ça commence demain. Des événements et de nouveaux personnages axés sur la version film sont prévus. Impatient de vous les dévoiler. Bon bah ouais, quand tu vois ça, effectivement, moi aussi, je suis impatient. Non, c'est une dinguerie. Alors, je pense qu'on va avoir un Djanemba Free-to-Play à farmer. Et également un Gogeta Free-to-Play à farmer. Peut-être. À moins que ça soit un item unique pour le Gogeta. C'est possible aussi. Un Djanemba, par contre, Free-to-Play à farmer, tout ça, j'y crois également. Mais je crois fortement qu'on va avoir aussi un Ultra de Gogeta. Pourquoi déjà je vous dis ça ? Hier, lors de mon live, je vous disais, on va avoir un nouvel Ultra. Alors, je pensais à un Beerus du film DBZ Battle of God. Parce que ce mois-ci, le film va fêter ses 10 ans. Donc, je me disais, peut-être un Beerus du film DBZ Battle of God pour fêter les 10 ans. DB Legends vont surfer sur la hype, etc. Et apparemment, non. On nous met du Djanemba face à du Gogeta. Alors, moi, ça me va. Ça me va. Et pourquoi je vous dis qu'on aura absolument un Ultra ? Eh bien, il faut savoir qu'en octobre 2022, l'année dernière, on a eu l'Ultra de Broly DBZ. Voilà, du film DBZ des années 90. On a eu le fameux Broly DBZ. Un mois avant le Legends Festival. Bah là, c'est pareil. On est un mois avant le Legends Festival en octobre 2023. C'est sûr et certain, on va avoir un Ultra. Pourquoi faire ? Pour nous faire gaspiller nos cristaux. Pour que tu sois en PLS, frérot, pour le Legends Festival. Sinon, c'est pas drôle. Bah oui, forcément. Et regardez, on avait eu quoi comme teaser hier ? Eh bien, une nouvelle campagne d'épisode aura lieu. La nouvelle campagne d'épisode sortira le 10 octobre. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui. Et effectivement, on l'a vu. C'est Djanemba face à Gogeta. Regardez le background, le fond. C'est gris, des taches noires. Mais ça nous fait penser direct à un Ultra. Ça, c'est l'Ultra. Donc, forcément, quand tu vois ça, tu te dis, ok, Ultra. Le lendemain, aujourd'hui, on nous montre quoi ? Djanemba. Là, bon, c'est Djanemba Ultra. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Voilà. On peut également avoir un Zenkai, même du Gogeta, tout ça. On verra. Mais là, franchement, c'est la PLS. On va même aller encore plus loin, les amis, dans cette vidéo. Et là, ça serait la very, very, very bad. Pourquoi je vous dis ça ? Écoutez-moi bien. Film Fusion. Il y a des masterclass dans ce film. On est un mois avant le Legends Festival. Si tu sors un Gogeta, voilà, un LF, DBZ, ben, forcément, ça va hype les gens. Et là, du coup, Gogeta, LF, DBZ, ok, ça hype. Très bien. Tu peux également sortir le Djanemba Ultra. C'est pareil. Il y a de la hype, tu vois. Pas chez tout le monde, quand même. Attention. Pas chez tout le monde pour le Djanemba. Moi, en tout cas, ça me hype. Mais je peux comprendre que certaines personnes ne seraient pas plus hype par cet antagoniste en Ultra. Moi, c'est de ma génération, donc forcément, je serais hype. Par contre, on oublie une chose. Ben, c'est que dans ce film, on a une masterclass d'un Goku SSJ-3 face à Djanemba. Et on n'a pas de Goku SSJ-3 Ultra. Vous commencez à percuter, là, à avoir un Goku SSJ-3 Ultra qui débarque sur Dragon Ball Legends. Et là, ouais, là, il y a de la hype également pour le Goku SSJ-3. Ça serait vraiment incroyable. On peut même aller encore plus loin. Un Goku transfo SSJ-3. Ça ne serait pas masterclass, ça aussi. Donc là, en fait, je me dis qu'avec ce nouvel épisode de célébration, un mois avant le Djanemba Festival, on peut aller très, très loin. Cerise sur le gâteau. Et là, je pense que, attention, la cerise sur le gâteau que je vais annoncer, ça nous mettrait tous en PLS. Et je pense que tous, on irait invoquer dessus un tag Goku Vegeta du film Fusion. Quand Vegeta, il a l'oréole, etc., qu'il débarque. Ça ne serait pas masterclass, ça aussi ? Un tag DBZ du film Fusion Goku Vegeta. Moi, les amis, c'est la dinguerie. Là, ça serait vraiment la dinguerie. Forcément, là, tu me sors un tag Goku Vegeta film Fusion DBZ. Bon, bah, les cristaux, ils y passent. Non, mais, on va être honnête, on ne va pas faire genre, voilà. Moi, franchement, je vous le dis en toute honnêteté, ça serait incroyable. Le Gogeta Ultra, on l'a déjà, du film Fusion. On l'a déjà. Donc, à moins que ce soit le tout premier Zenkai Ultra, je ne sais pas, tu vois. Va savoir, ils seraient capables, les devs, la vérité, ils seraient capables. Maintenant, on regarde un petit peu ce qu'on a. Le film Fusion, on avait le Zenkai. On voit que, voilà, j'ai Zenkai 7, t'ai 14 étoiles, etc., qui était masterclass à l'époque. Franchement, c'est la dinguerie. On a également, voilà, un Gogeta du film DBS, Broly. On a un Gogeta, pareil, DBZ type VR. Lui, il peut obtenir son Zenkai. Donc, ça peut annoncer également le Zenkai de ce Gogeta. On a également le Gogeta DBS, et c'est J-Blue, du film DBS Broly. Ici, on a le Gogeta et c'est J-4. On a l'Ultra, voilà, l'Ultra, voilà, avec la fameuse animation incroyable. Mais voilà, avoir cette animation, vous voyez, c'est Goku, Vegeta. Eh bien, avoir un tag de ce personnage, j'avoue que ça peut être vraiment la hype. La hype un mois avant le Legend Festival. Vraiment, ça peut être incroyable. Donc, on va y aller doucement. Je vous espérais que ce n'est pas ça, parce que sinon, ça va nous mettre en PLS. On avait également un Gogeta Free-to-Play, du film DBS. Donc, c'est bien pour cela que je vous dis, on peut avoir un Gogeta DBZ Free-to-Play à farmer, vu qu'on en avait un du film DBS. Et on peut aussi avoir un Janemba aussi à farmer. Donc, là, les amis, c'est très chaud. C'est très chaud. On est un mois avant le Legend Festival. On ne va pas se mentir. Ça y est, la hype va commencer à arriver sur le jeu. D'accord ? Ça arrive un mois avant. On va commencer à être hype. Vous allez me dire, ce sont, on fait quoi ? Les cristaux, tout ça. Ça, c'est sûr et certainement, on va me le dire. Moi, t'es marre, mes cristaux. 15 197. Bah, c'est simple. S'il y a un Janemba Ultra, bah, ouais, je vais mettre mes cristaux, frérot. Je vais les mettre. S'il y a un tag Goku Vegeta, bah, ouais, je vais les mettre. S'il y a un Goku SJ3 Ultra, bah, ouais, je vais les mettre. Tu vois ce que je vais dire ? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il est en train de se passer, enfin, de se passer ce que je redoutais, ce que je vous disais hier en live. Je pense qu'on va avoir des nouveaux persos. Je ne sais pas qui. C'est ce que je vous disais. Maintenant, voilà, on est sur le film Fusion. Bah, là, c'est la PLS. C'est la PLS et... Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, à liker cette vidéo et à la partager. Et abonne-toi aussi à la chaîne YouTube si vous n'êtes toujours pas fait. On active la cloche pour recevoir les notifications. Je tiens juste à vous préciser une chose. N'hésitez pas également à aller vous follow sur mon compte Instagram. Pourquoi ? Parce que là, on arrive en célébration du film Fusion et je vais essayer de vous faire gagner des cartes Google Play ou Apple Store pour que vous puissiez également aller invoquer. Donc, je ferai un jeu concours sur mon compte Instagram comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, n'hésitez pas à aller vous follow en activant les notifs pour ne rien rater. Et c'est pareil, on en profitera comme ça pour fêter les 100 000 abonnés sur mon compte TikTok. Je vais le mettre là-dessus, hop, directement. Voilà, mon compte TikTok. Je vous le mets ici. Voilà, on a dépassé les 100 000 abonnés. Vraiment, merci à vous. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur TikTok, sur les réseaux sociaux, etc. Vraiment, merci beaucoup, les amis. Donc, voilà, voilà les news en ce mardi matin. Dinguerie de ouf. C'est vraiment une dinguerie. Film Fusion, Janemba Ultra, Goku et CJ3 Ultra. Un tag... On pourrait également avoir le tout premier tag Ultra. C'est pas interdit non plus. Vraiment. Dinguerie de ouf. En tout cas, on se retrouvera demain dès 18h en ce mercredi sur ma chaîne YouTube, les amis. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de Dragon Ball, Saiyan Origins, avec le frérot tome graphiste. Vous le savez, c'est le manga que je suis en train de réaliser avec lui. Un manga fan-fiction qui parle des origines des Saiyans. Donc, on se retrouvera demain à 18h pour vous dévoiler l'avancée de Dragon Ball, Saiyan Origins. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha. Sous-titrage Société Radio-Canada